C'est une satisfaction d'avoir réagi après le non-match qu'on avait fait face à Brie. Je crois qu'on avait besoin de réagir, de repartir sur des choses un peu plus simples, remettre les choses dans l'ordre, c'est ce que c'était dit toute la semaine. Remettre les choses dans l'ordre, mettre beaucoup d'envie, mettre beaucoup d'engagement. Et puis en plus on avait la chance de jouer une belle équipe de Montpellier, donc je crois que le score et la manière est mérité, est flatteur et nous relance sur, j'espère, une bonne dynamique. La relancer oui ou non, c'est vrai qu'on se doit de rester solide et intraitable à la maison. On le sait que tout le monde c'est une équipe très compliquée à jouer, on était allé gagner chez eux donc on leur avait un petit peu cassé leur début de saison et leur lancement après leur première défaite contre Bayonne. On sait très bien qu'ils vont venir avec un esprit très revanchard, avec une envie de rester dans les six et de prouver qu'ils sont en pleine confiance actuellement, qu'ils se mettent à jouer de mieux en mieux et qu'ils sont capables d'aller gagner partout. Donc c'est vrai qu'on a à cœur de garder l'intensité, l'engagement et le niveau qu'on a mis face à Montpellier et d'ajouter encore des petits ingrédients pour essayer de faire une bonne performance et de gagner dimanche. Je crois qu'elle est loin derrière, ce qu'on avait dit en début de saison quand on était allé, c'est qu'on avait pris 40 points à un match amical, tout le monde nous avait dit « est-ce que vous ne l'avez pas dans la tête ? ». On avait dit que ça n'avait rien à voir, aujourd'hui je crois que c'est un petit peu le même contexte, il y a cinq mois qui se sont passés, il y a beaucoup de matchs, il y a beaucoup de joueurs qui ont bougé, qui jouent, qui n'ont plus, les choses ont vraiment évolué donc je crois qu'on ne peut pas se baser sur ce qui s'est passé le match allé. Nous ce qu'on voit c'est que c'est l'équipe qui a fait peut-être le plus mauvais début de championnat et qui aujourd'hui dans les six avec deux défaites à la maison, c'est la seule équipe qui est dans les six premiers avec deux défaites à la maison, donc ça prouve la qualité qu'ils ont et la faculté qu'ils ont à les gagner n'importe où, donc on sait très bien que ce soit chez eux ou à l'extérieur, ils sont capables d'embêter n'importe quelle équipe et dans n'importe quelle condition, donc on s'attend vraiment à un gros match. Il faudrait essayer d'aller vite, de garder la qualité et l'envie et la faculté qu'on a réussi à franchir face à Montpellier, garder ses intentions et ne pas être brouillon, essayer d'être le plus précis possible dans ce qu'on fait en gardant ses envies et cette qualité au niveau de la clarté qu'on a pu mettre contre Montpellier. On sait que ça coûtait cher avec Wilkinson, on sait très bien que c'est une équipe très solide, qui a un buteur de renommée mondiale, donc c'est très bien qu'il ne faut pas faire de frottes. Plus là que... Ben non, je crois qu'aujourd'hui quand vous regardez tous les clubs de top 14, tous les clubs sont quasiment très bien armés en termes de jouer au pied et de buteur, maintenant c'est vrai que quand vous jouez à Wilkinson, vous savez que dans les 50-55 mètres, ça fait quasiment trois coins à chaque fois, donc il ne faudra pas faire de fautes, il faudra essayer d'être le plus juste possible, de ne pas leur rendre les ballons n'importe comment, de ne pas les perdre dans des zones dangereuses, on va essayer de faire un match vraiment juste et ce sera vraiment un match d'un très bon niveau. Ça fait partie des joueurs sur lesquels je me suis inspiré maintenant. Je l'ai joué déjà six fois, donc je ne vais pas à chaque fois redire. Voilà, ça a été un joueur qui m'a aidé à former le style de joueur, à former mon caractère de joueur, mon état d'esprit. Je me suis beaucoup inspiré quand j'étais jeune. Aujourd'hui, maintenant, je me suis servi aussi de joueur comme Mertet, comme Dubois, comme Belle Expérience de Seymour. Je me suis servi de plein d'autres joueurs et aujourd'hui je l'ai joué plusieurs fois, donc ce sera un match supplémentaire. C'est toujours un plaisir de jouer face à des grands joueurs maintenant. Je ne vais pas me focaliser sur lui ou sur l'autre. Je ne sais pas, je vais y aller. C'est vrai que j'étais un petit peu surpris de l'apprendre parce que ce n'est pas trop mon habitude d'être devant les commissions de discipline. Après, je comprends que le geste que j'ai eu est dangereux, c'est sûr. Maintenant, je vais expliquer le plus clairement que c'est vrai que je ne l'ai pas planté, je ne l'ai pas enfoncé dans le sol, je l'ai soulevé, je l'ai lâché. Je ne suis pas accoutumé du fait non plus, donc j'espère que la commission sera des plus clémentes avec moi. L'équipe de France aujourd'hui, ce n'est pas forcément une chose à laquelle je pense. La priorité est surtout d'être performant de club. Après, oui, l'envie d'y retourner, l'envie d'avoir une convocation un jour, c'est un objectif. C'est quelque chose qui me fait envie. Je travaille dur pour ça. Je continue à essayer de progresser au maximum pour ça, parce que c'est le rêve de tous joueurs de top 14. Maintenant, aujourd'hui, parler de l'équipe de France, c'est encore tout. Il y a encore du temps, il y a encore des matchs à jouer avec le club. Et la priorité, c'est avant tout le club, c'est avant tout l'être performant, c'est avant tout ce match de Toulon dimanche. Et ceux qui vont suivre derrière, ce sera un petit peu plus tard.